Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission où on va reprendre sur des formats un peu plus longs certaines notions psychologiques que vous devez vous donner et connaître. Aujourd'hui, je voudrais que nous discutions ensemble de la notion du temps, de la temporalité dans la réparation, dans la guérison de son être. Parfois, c'est vrai, on peut prendre des mois, des années, même toute une vie à se réparer et ce n'est pas grave. Quand j'ai des gens en face de moi qui vont me dire qu'ils ont déjà compris tant de choses sur eux et que pourtant ils ont toujours mal, ils ont toujours l'abandon en eux, ils ont toujours des problématiques en eux, et bien finalement, il faut accepter que la guérison prend du temps et que cette vie est cette longue marche jusqu'à rentrer chez soi. Et que donc, dans cette longue marche, vous allez parfois recevoir des mots ou vivre des expériences qui ne vont pas vous réparer un instant T mais telle une graine qui est plantée dans une terre à l'intérieur de vous vient le moment où la graine devient une plante, un arbre, finalement une nature qui a été plantée il y a des années et qui va vous protéger ou qui va venir fleurer à l'intérieur de vous à un autre moment. Donc même dans le cadre de la thérapie, vous allez vivre des moments, des sessions, des instants qui vont à un instant T vous apporter quelque chose mais qui va être évolutif. On peut parfois avoir vécu des grandes sessions et avoir compris beaucoup de choses et des années plus tard, cette session nous revient et on y comprend encore autre chose. Partout où vous trouvez le langage, partout où vous trouvez la verbalisation, vous trouvez le mouvement. Et donc le mouvement, ce n'est pas un mouvement qui commence et qui s'arrête, c'est un mouvement qui se continue à l'infini. Par exemple, vous réalisez que votre névrose d'abandon, elle vous vient d'une impression d'abandon de votre père. Et un peu plus tard, vous découvrez que ce père-là qui avait vécu l'exil n'était pas capable de vous regarder avec confiance parce qu'il avait constamment douté de lui. Et un peu plus tard, vous découvrez que ce doute-là venait lui-même d'une histoire traumatique transgénérationnelle qui n'avait jamais été réparée. Et vous découvrez un peu plus tard encore que vous n'avez jamais été abandonné et que le petit garçon qui se sentait finalement abandonné par son papa, ce n'est pas exactement ce qu'il vivait. Ce qu'il vivait, c'est qu'il ne se sentait pas vu. La douleur se précise, l'endroit où vous avez eu mal se précise et donc vos capacités de réparation aussi. C'est la verbalisation finalement qui vous aide à la guérison. Et donc la verbalisation, elle prend du temps, le chemin prend du temps et parfois vous allez avoir des névroses ou des troubles qui vont pouvoir se résoudre assez vite. Et donc vous serez satisfait, vous serez content, vous aurez fait votre thérapie, vous aurez vécu certaines choses, vous vous connaîtrez d'une certaine manière et vous irez mieux. Il y a d'autres plaies, parfois beaucoup plus béantes, parfois des fils problématiques qui accompagnent toute une vie qui ne peuvent pas se réparer ni dans l'urgence, ni dans la rapidité. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il vaut le coup ce chemin. La guérison, ce n'est pas que la finalité. La guérison, c'est aussi le chemin. Et en chemin, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous, sur votre histoire, sur votre histoire familiale. Et donc ça devient une histoire beaucoup plus lucide et beaucoup plus claire auquel vous allez avoir accès, que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Et donc en vous réparant vous-même, vous réparez votre branche. Vous réparez vers le bas, parce que ce que vous transmettez va être différent que ce que vous avez reçu, notamment du côté des douleurs. Et vous réparez aussi vers le haut, parce que ce que vous, vous faites en termes de réparation dans votre vie, et bien c'est souvent ce que vos aïeux n'ont pas pu faire. Et donc vous voyez à quel point, là aussi c'est en mouvement entre les générations. Quand votre grand-père a chuté, ça résonne encore en écho dans votre psychisme. s'il n'y a pas eu lieu, s'il n'y a pas eu de réparation. Et vous-même quand vous chutez, si vous ne vous relevez pas, ou la façon dont vous allez vous relever, va marquer aussi votre branche de filiation. Donc la réparation, la guérison, c'est important pour vous, mais c'est important aussi d'un point de vue beaucoup plus global, dans de grandes histoires de vie familiale, où il y a pu y avoir du trauma. Et donc cette notion de temps, elle est importante pour vous à comprendre du dedans. Il se peut que parfois, vous ayez l'impression que vous comprenez tout à votre sujet. Par exemple, je comprends que j'ai l'angoisse de ne jamais être en couple, parce que du côté de mes parents, leur mariage ne s'est pas bien passé. Et finalement, le trouble, le symptôme ne part pas, vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité dans la notion de couple. Et bien c'est parce que vous n'avez que le titre du livre. Le chemin doit continuer, il faut continuer à se dévoiler, descendre en soi, soulevez les voiles, soulevez les voiles, soulevez les voiles, visitez votre océan intérieur. Lorsque le trouble est toujours là, lorsque le symptôme est toujours là, c'est que finalement, vous n'avez pas encore accès à toutes les pages du livre, vous n'avez pas encore accès à tous les mots, vous n'avez pas accès au souvenir de ce petit garçon, de cette petite fille, de ce qu'il a vécu, et de ce qu'il faut réparer. Et donc là aussi, il faut préciser, retourner en soi, chercher à comprendre. Alors ça, c'est le travail sur le passé qui va impacter votre présent. Mais vous pouvez aussi travailler par votre imaginaire sur votre futur, en utilisant là aussi, par la réparation et par la connaissance de soi, le fait de fermer les yeux et de réparer les endroits où vous avez eu mal. Par exemple, si votre problématique concerne une sensation d'amour dysfonctionnelle, ou si vous vous sentez constamment mal aimé, pas aimé, ou que vous-même, vous avez du mal avec votre propre personne, vous pouvez utiliser l'imaginaire pour vous visualiser, en train de vous serrer dans les bras. Vous pouvez utiliser votre imaginaire, en train de vous visualiser, discuter avec vous-même. Il y a certaines thérapies où on se parle à soi. On a une photo de soi enfant et on se parle à soi. Et finalement, je trouve ça tout à fait judicieux parce que c'est vraiment bien d'avoir l'enfant qu'on a été sous les yeux et de lui parler, de le rassurer, mais aussi de lui demander où as-tu eu mal. Ça va vous permettre en écho de comprendre où l'adulte que vous êtes aujourd'hui a mal. Donc vous pouvez mettre en place aussi ce genre de pratiques pour mieux vous connaître, pour vous réparer, mais encore et toujours, ça demandera tout de même du temps. Et puis parfois, la réparation demande du temps parce que certains événements de votre vie vont vous permettre de vous réparer beaucoup plus rapidement que la plus grande des thérapies. Parfois, un accouchement, une naissance va vous permettre tout d'un coup de régler des traumas ou de sortir de certaines sensations qui étaient trop douloureuses en vous. Un mariage, même parfois des décès parce que parfois dans du trauma, dans des pertes, on peut se révéler, se réveiller, devenir de plus en plus soi. Donc il y a peut-être des événements dans votre vie qui sont écrits pour demain et qui vont vous permettre de vous réparer. Et en l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment et il faut accepter de marcher, parfois comme un philosophe boitant, pour reprendre l'expression, mais continuer le chemin en vous disant que vos douleurs, elles ont un sens et elles se répareront aussi au fur et à mesure du chemin. Et puis parfois, il faut se mettre en mouvement, il faut partir en quête. J'ai souvent accompagné, je me suis accompagné moi-même dans le fait d'aller chercher la vérité. Parce que quand on ne connaît pas la vérité, eh bien souvent, on imagine, et ce que l'on imagine est souvent pire que cette réalité, que le réel. Et c'est difficile de se réparer quand on est dans l'imaginaire. Chercher sa réalité, c'est aller chercher à comprendre son histoire. Quand par exemple, vos traumas concernent des gens de votre famille, eh bien il faut questionner, essayer de chercher à comprendre autant qu'on le peut. Et même si les personnes qui concernent vos troubles, vos douleurs sont morts, il faut aller chercher un peu de leur histoire, questionner les gens qui ont été autour de la famille, les amis. Il faut chercher l'histoire du père qui est parti trop tôt, chercher l'histoire de la mère qui est partie au mauvais moment pour avoir des éléments qui remplissent le vide, pour avoir des éléments aussi, des paroles, des mots qui vont vous permettre de construire et de construire encore un champ de connaissances autour de là où vous avez eu des douleurs. Et vous allez voir que souvent, dans la parole de l'autre, qu'il le sache ou non, vous allez y trouver des trésors. C'est-à-dire que dans les discussions, dans l'élaboration de la pensée, dans la rencontre avec ces autres qui tournent autour de vos cicatrices, vous pourriez trouver des éléments qui vont vous réparer. Il ne faut pas avoir peur de ce qui pourrait vous faire du mal parce que parfois, on passe par la douleur pour aller à la réparation. D'où l'importance, vous qui m'écoutez, vraiment de vous dire ne fuyez rien de vos enjeux, ne fuyez rien de vos challenges, ne fuyez rien de vos nuits. On le sait aujourd'hui ce que le jour doit à la nuit. On le sait aujourd'hui à quel point c'est dans la nuit que finalement se construit toute la plus grande luminosité de chacune de nos éclaircies, de nos journées et de l'aube. Donc la nuit, elle est fondamentale, elle est utile et il faut l'explorer avec patience. Un millier de nuits, de nombreuses morts, de nombreuses renaissances, de nombreuses naissances, de nombreux jours, tout ça, c'est le cycle de la vie et ça amène la réparation et la guérison. La réparation, la guérison, elle se fait dans le temps et elle s'inscrit dans le temps. Donc certaines thérapies peuvent être longues et vous déciderez du chemin. Vous pouvez quitter les espaces de thérapie quand vous, vous n'en avez plus envie. Donc c'est long mais ça vous donne de l'autonomie et la possibilité de décider. Vous pouvez mettre beaucoup de temps à évoluer, vous pouvez mettre beaucoup de temps à arriver à être vraiment vous et le chemin de votre vie est long et il faut prendre ce temps. Les événements de votre vie, c'est peut-être ces éléments-là qui vont vous faire grandir et donc il faut être patient et patiente. Et puis enfin, le psychisme, il se construit sur cette notion de temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas un psychisme qui est fait pour la rapidité et l'urgence. On réagit dans l'urgence mais on se construit dans la patience. Et donc votre psychisme, il se construit sur vos émotions, sur vos souvenirs, sur l'effort aussi que vous mettez à travailler votre pensée, à travailler votre positivisme, à travailler votre connaissance de soi. Et donc c'est important de vous dire que vous avez un impact et de la puissance sur vous si vous êtes dans l'effort et dans le travail sur soi. Et c'est ainsi finalement que la guérison, la réparation, elle s'inscrit dans le temps mais elle s'inscrit longuement et sûrement. Il n'y a pas plus belle réparation que celui qui est tombé et qui a su se relever et qui regarde derrière lui et qui est capable de dire « J'ai survécu ». Merci. Merci. Merci.